Salut les amis, vous pouvez le voir à l'écran, je suis sur le menu de la Sega Model 3 et je tourne avec un Raspberry Pi 4, voilà un modèle 4Go mais avant de commencer mon test, je vais vous parler rapidement de la nouvelle version 35 de Batocera voilà parce qu'il y a eu énormément d'ajouts et de corrections pour cette version 35 voilà dans l'ajout de Gun, c'est vraiment très intéressant notamment la Wiimote est maintenant précise et peut être utilisée comme un pistolet sans désigner la cible à l'écran c'est pas mal ça voilà et du côté PC, gros point positif lors de l'installation de Batocera vous n'avez plus besoin d'utiliser le logiciel Notepad++, vous savez, pour activer la carte graphique Nvidia voilà il fallait faire une petite manipulation là on n'a plus besoin, vous installez Batocera et c'est tout voilà, vous lancez, vous allumez votre PC et tout se fait tout seul voilà pour les petites précisions, alors il y a énormément de corrections et d'ajouts je ne vais pas tous vous les énumérer, ça ne sert à rien allez plutôt sur le site de Batocera, vous avez toutes les news voilà, écoutez, maintenant je vous propose un test d'émulation de la Sega Model 3 sur mon Raspberry Pi 4 allez, c'est parti les amis allez, let's go, on va commencer par... par 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 Sega Rally allez, on y va voilà, je leur rappelle, je tourne avec un RPi4 avec Batocera version 35 l'intro est plutôt correcte, c'est pas non plus le top mais bon, nous allons bien le voir allez, on choisit le désert on choisit l'Astratos automatique allez, c'est parti alors, pour info, sur la version 34 de Batocera, c'était vraiment injouable allez, c'est parti le son ne bug pas après, par contre, l'animation, elle est quand même, je trouve, ralentie par rapport à l'original l'animation est quand même, un peu plus lente en tout cas, c'est pas trop mal quand même d'une émulation, on va dire ridicule, on passe vraiment à une émulation où ça reste loin d'être parfaite, mais jouable là, je suis vraiment bluffé là, je suis vraiment bluffé bon, bizarrement, la musique ne bug pas par contre, oui, l'animation, si vous avez déjà joué à Sega Rally 2 sur Sega Model 3, ça va quand même plus vite, hein mais je suis quand même agréablement surpris non, franchement, ouais chapeau l'équipe Batocera toutes mes félicitations je le rappelle, je suis sur un RPK donc très très belle avancée sur la version 34 de Batocera, ça ne fonctionnait pas tout simplement, ça ne fonctionnait pas Sega Rally 2 voilà, on va passer à un autre jeu je vous propose un autre jeu allez, je vais quitter on va se tester, je pense, un Fighting Viper donc là, vous pouvez le constater l'écran est noir pour le moment donc voilà, vous avez quelques secondes avant que le jeu se lance donc n'hésitez pas à attendre un petit peu alors, je n'ai pas testé Fighting Vipers 2 je l'ai juste lancé pour voir si ça fonctionnait donc je vais tester le jeu avec vous bon, pour le moment, ça a l'air d'être pas trop mal alors, il est vrai que Sega Rally 2 est quand même assez gourmand en termes d'émulation donc peut-être que Fighting Vipers 2 va tourner un petit peu mieux allez je vais choisir Piki pour le moment, l'animation a l'air d'être pas trop mal oula attention, attention oula voilà tiens, prends ça oula écoutez, pour le moment, l'animation est pas trop mal Il y a l'air d'avoir un léger ralentissement, mais franchement, le jeu est tout à fait jouable. La musique est de bonne qualité. Attention, attention, je ne connais pas du tout ce personnage, mais j'arrive quand même à mettre mon adversaire. C'est pas mal tout ça. Je suis vraiment agréablement surpris de la qualité d'émulation de Fighting Vipers 2. Celui-là, je pourrais me le laisser sans souci dans la collection du RPI 4. Oh là 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 ! Allez ! Oh là 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 ! Vite, vite, vite ! Tiens, tiens, tiens ! Oh, je vais mourir ! Et voilà ! Hey ho ! C'est pas grave. Je vais prendre ma revanche. Tiens, et tiens, et tiens ! Et tiens, j'y vais comme un bourrin, sans technique. Allez, tiens, prends ça ! Tiens, prends ça ! Oula, là j'ai pris cher. Tiens, et tiens, et tiens, et tiens, et voilà, voilà, voilà. Bon, ben écoutez, un test très positif pour Fighting Vipers 2 sur Sega Model 3. Avec un RPI 4, quand même. Alors là, chapeau ! Et l'animation est vraiment correcte, franchement, c'est vraiment correct. Allez, je vais revenir au menu. Allez, je vais tester Virtual Fighter 3. Allez, c'est parti ! On laisse un petit peu l'intro, qui a l'air d'être pas trop mal. Allez, on passe au jeu. Bon, pour le moment, ça fonctionne très bien, les visages sont corrects, pas de bugs. Franchement, je suis agréablement surpris. Allez, c'est parti ! Alors, le son est bon, l'animation, par contre, elle est un peu plus lente qu'à l'original. Ouais, c'est un peu plus lent, quand même. Ouais, c'est un peu plus lent, quand même. Ça reste jouable, mais c'est un tout petit peu plus lent, quand même. Il manque pas grand-chose. Allez, allez, je vais t'avoir. Je continue, vu que c'est jouable. Bon, mis à part que l'animation est quand même un petit peu au ralenti, franchement, je suis assez étonné. On est passé de rien à du jouable. Donc, chapeau. Chapeau, bateau Sarah. Allez, on va revenir au menu, et je vais vous laisser. Voilà, les amis, c'était le test de Virtual Fighter 3 sur Sega Model 3, avec un RPI 4. Donc, résultat des courses, franchement, je suis agréablement surpris de la qualité d'émulation. Elle est loin d'être parfaite, mais ça reste jouable. Un petit peu de lenteur, quand même, par rapport à Virtual Fighter 3 et Sega Rally 2. Pour Fighting Vipers 2, je trouve qu'il tourne très bien. Donc, à voir sur les autres jeux. J'ai pu tester aussi Daytona USA 2. Il tourne pas trop mal. Encore un petit peu de lenteur, mais ça reste quand même correct. Dirt Devil, je l'ai testé aussi. Par contre, ce jeu fonctionne aussi parfaitement bien. Il y a quelques ralentissements, mais ça reste quand même largement correct et surtout jouable. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu et vous motivera peut-être à tester la Sega Model 3 sur un RPI 4 avec Batocera. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ne laisse pas de lien pour télécharger les ROMs. Si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires et j'essaierai par la suite de faire un petit pack. Avec des ROMs compatibles pour le RPI 4. Sur ce, je vous laisse. Et oui, dernière chose, je ferai des tests aussi avec mon mini-PC parce qu'il y a quand même pas mal d'avancées par rapport à cette version 35 de Batocera. Et mon mini-PC, du coup, fonctionne très très bien et je vais vous le montrer très rapidement. Voilà, je veux vous le montrer parce qu'en fait, comme les prix du RPI 4 sont quand même assez abusifs, voilà, je tiens à changer un peu de fusil d'épaule et à tester mon mini-PC qui n'est pas excessivement cher. Voilà, ça dépend des périodes. Il est entre 150 et 200€. Et je veux vous montrer qu'entre 150 et 200€ de budget pour des mini-PC reconditionnés, on peut avoir quelque chose de très correct. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à très vite. Bref, mais surtout, prenez soin de vous. Ciao les amis. Ciao, ciao.